Le coton, après récolte, présente plusieurs produits finis. Ces fibres, transformées en tissus, sont utilisées dans le vestimentaire. L'huile de graines de coton dans l'alimentation humaine, les graines de coton dans l'alimentation animale et les tiges de cotonniers transformées peuvent être utilisées en lieu et place du charbon de bois. C'est vu la diversité des produits finis du coton que les enseignants-chercheurs des universités Jean-Laurien Guédé et Nangui Abrogoua ont décidé de chercher à augmenter la productivité du coton à travers une thèse de doctorat de recherche avec pour thème embryogénèse somatique, indirect et micro-propagation chez le cotonnier. Gossypium ursitum elmalvaceae, étude des facteurs limitants et évaluation de quelques paramètres biochimiques. Les enseignants-chercheurs et co-directeurs ont présenté le cadre de ce thème de recherche sur le coton. Le travail que nous avons présenté concerne la régénération par embryogénèse somatique des plantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plantes que nous voyons peuvent être régénérées in vitro, c'est-à-dire en milieu synthétique. Et l'objectif de ce travail, c'était de permettre de pouvoir régénérer des plantes qui puissent être cultivées dehors, mais des plantes qui sont plus saines. Nous parlons d'une plante malade et quand nous nous cultivons en atmosphère artificielle, ça permet de régénérer une plante qui n'est plus malade. Et elle permet aussi de régénérer, de créer beaucoup de plantes en même temps par la méthode embryogénèse somatique. Mais malheureusement, cette méthode ne marche pas avec tout. Et il y a des milieux spécifiques qu'il faut rechercher, il y a des températures, des conditions spécifiques qu'il faut rechercher pour pouvoir arriver à faire régénérer cette plante-là en milieu artificiel. Et c'est ce que nous sommes en train de rechercher pour le cotonnier, afin d'offrir aux paysans du matériel sain, parce que ça vient d'un milieu artificiel. Et aussi, au lieu d'utiliser des centaines et des centaines de graines, parce que maintenant, on utilise les graines pour faire de l'huile, et puis pour le tourteau, on peut utiliser seulement une petite quantité de graines pour avoir un nombre illimité de matériel et qu'on peut distribuer aux paysans. Donc c'est la recherche de ce milieu dans lequel on va faire les cultures, c'est ça qu'a fait Mademoiselle Dessin aujourd'hui. Les graines de coton sont utilisées dans l'alimentation animale, et même dans l'alimentation humaine, avec l'huile extraite. Et il se peut que, lors, bien sûr, des semis, on utilise donc les graines pour faire les semis, et cela consomme une grande partie, bien sûr, des semences, alors que celles-ci pourraient être utilisées, bien sûr, comme additifs alimentaires et au niveau des animaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et la plupart des plants, après donc au semis, ont des états physiologiques très différents. La tendance maintenant, pour une bonne application des pesticides, c'est que toutes les plantes traitées doivent avoir le même stade physiologique. Et lorsque l'on passe, bien sûr, par la tuto in vitro, on n'a pas besoin de milliers de sacs de graines. Juste une ou deux graines nous suffisent pour remplir, n'est-ce pas, une bonne partie, faire 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares de cotonniers. Simplement par la modification, bien sûr, ou la régénération in vitro. Voilà, et cette régénération permet, bien sûr, c'est une micropagation qui permet avec des petits, n'est-ce pas, des esplats, qui sont des échantillons, bien sûr, de plants, pouvoir régénérer la plante identique à la plante mère. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous avons pris l'échantillon sur un pied, du côté où tu donnes beaucoup de fruits, alors nous colonons, nous multiplions ce cotonnier-là des milliers de fois et de toute sorte que toute la plantation aura la même taille, toute la plantation aura une bonne productivité et c'est-à-dire faire, bien sûr, l'intérêt majeur de ce travail-là. Les résultats de cette recherche ont permis à l'étudiante Muguesa-Sylvie Rachel de décrocher le titre de docteur de l'Université Jean-Lorion Guédé. C'est une étudiante qui a toujours été studieuse, assidue, respectueuse, comme ces mecs l'ont indiqué tout à l'heure à la soutenance. C'est un travail qui a été bien élaboré. Elle a fait un exposé magistral. Elle a répondu de façon satisfaisante aux questions des membres des jurés. Elle a travaillé sur le coton, qui est vraiment une spéculation importante pour la Côte d'Ivoire. Comme elle l'a indiqué, le coton se situe dans la chaîne des produits que la Côte d'Ivoire exporte en troisième position. J'aimerais ici remercier mes encadreurs, professeur Yati et professeur Kwakoutano Hileï. Mon président du jury, professeur Dondi. Mes examinateurs, professeur Tonessia et docteur Bou. Et enfin, j'aimerais remercier mon rapporteur, docteur Boué. Merci à tous mes invités et aux personnes qui m'ont soutenu durant tout ce parcours. Je leur dis merci. Et sincèrement, c'est une joie pour moi aujourd'hui qu'ils soient associés à cet événement. La mise en valeur des résultats de cette recherche permettra de pallier à beaucoup de problèmes tels que l'utilisation du charbon de bois responsable de la déforestation. Sous-titrage ST' 501